Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas tout de suite à gagner de l'argent avec votre blog ou votre chaîne YouTube parce que l'échec est relativement courant dans ce genre de métier. Et dans cette vidéo, justement, je vais partager avec vous pourquoi mon premier blog a misérablement échoué. Vous allez découvrir l'ensemble des erreurs que j'ai pu commettre sur ce blog qui pourtant n'était pas si mauvais, qui pourtant aurait pu avoir un joli succès, mais qui n'a jamais généré plus de 800 euros en plusieurs mois d'effort. C'est donc un blog que j'ai dû me résoudre à fermer pour pouvoir continuer à avancer sur d'autres projets et ne pas rester ancré, enchaîné à cet échec et à m'acharner sur quelque chose finalement qui n'avait aucune chance de réussite. En tout cas, cet échec a été une vraie mine d'or pour moi parce qu'il m'a permis de comprendre énormément de choses sur la réussite en ligne, en particulier sur ce que j'appelle les trois grands piliers de la réussite en ligne. Et on en reparlera dans cette vidéo. Je veux bien sûr parler en 1 du positionnement, en 2 de votre crédibilité, et en 3 de la promotion de votre contenu. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce tout premier blog et pourquoi il a foiré. Donc je vais replacer mon histoire dans le contexte et vous allez comprendre les différents enchaînements. En 2010-2011, mon épouse et moi, on a décidé de quitter la région parisienne. On venait d'avoir deux enfants et on avait franchement tous les deux une vie de dingue qu'on passait comme énormément de franciliens dans les transports en commun ou alors au volant de la voiture dans les embouteillages. Je passais ainsi plus d'une heure chaque matin et chaque soir pour faire le trajet domicile-travail et on ressent le plus souvent un vrai sentiment de punition collective lorsque l'on est par choc contre par choc d'une façon systématique pendant une heure les jours où ça va bien et parfois pendant plus de deux heures dès qu'il y a de la pluie, des accidents ou des grèves. Je me suis donc mis à chercher un autre travail qui nous rapprocherait de notre région d'origine à tous les deux, à savoir le nord de la France, là où on a notre famille. J'ai rapidement trouvé un travail dans une très grosse société industrielle qui était localisée dans la Somme et qui m'avait fait une proposition vraiment très intéressante en termes de carrière puisque alors âgé d'une trentaine d'années, je devais prendre la responsabilité entière d'un service de l'usine avec à terme plus d'une trentaine de personnes sous mes ordres et une place au comité de direction de l'usine. J'ai donc vendu ma maison et avec l'augmentation régulière des prix dans la région Île-de-France, le prix de ma maison avait augmenté et je me retrouvais avec environ 20 000 euros de plus-value. Et un soir, je me suis retrouvé à l'hôtel dans la région d'Abbeville en train de chercher des informations sur comment investir. Mon épouse et les enfants étaient toujours en région parisienne puisqu'on n'avait pas encore trouvé de nouvelles maisons et la société avait décidé de me loger à l'hôtel pendant cette période de transition. Et donc, je rentre dans Google, comment investir, et là, je suis tombé sur le blog Esprit Riche de Mickaël Ferrari. C'est le premier blog que j'ai découvert et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner sa vie en ligne en partageant son savoir. Donc, Mickaël Ferrari, en l'occurrence, partageait son savoir-faire immobilier et investissement. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait quantité de thématiques dans laquelle des gens avaient créé des sites et sur lesquels ils vendaient des formations. Je me suis également rendu compte à cette époque que la plupart des blogueurs se référaient à un bouquin que vous connaissez probablement, qui est La semaine de 4 heures, qui est probablement le livre qui a été le déclencheur dans le monde francophone. À partir du moment où ce bouquin a été publié, on a vu le nombre de blogs exploser, puisque énormément de gens ont voulu s'inspirer de l'exemple de Tim Ferriss. J'ai donc acheté ce bouquin par curiosité, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, et même si c'est un bouquin, aujourd'hui, avec le recul, je dirais qu'il est assez moyen, je ne le trouve pas stupéfiant par la nouveauté ou la qualité des informations, il faut lui reconnaître une vraie force à ce livre, il donne envie d'agir. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la semaine de 4 heures, il y a tout un tas de témoignages que j'ai lus, et je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui s'appelait Brian De Cesare, qui partageait avec Tim Ferriss son témoignage, et il expliquait qu'il avait réussi à monter un site qui parlait de CV, de lettres de motivation et de recrutement. J'ai donc été voir ce site, ce site, il s'appelle Mergers and Inquisition, ça veut dire fusion et acquisition, enfin, il y a un jeu de mots sur acquisition, et c'est un site qui explique aux gens comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la banque d'investissement. Et la banque d'investissement, c'est un monde qui est assez fermé. Et ce site explique comment est-ce qu'on fait son CV, comment est-ce qu'on se crée un réseau professionnel, comment est-ce qu'on réussit à réussir son entretien d'embauche pour décrocher ses jobs qui payent si bien. Et quand j'ai vu ce site, je me suis dit, mais c'est bien sûr, moi, j'arrive facilement à trouver des jobs parce que je suis assez bon dans la création de CV, je suis bon dans la création de lettres de motivation, je suis bon en entretien d'embauche, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je vais faire. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, avec le potentiel qu'il y a sur cette niche, avec les millions de chômeurs qu'il y a, les gens qui ont du mal à trouver un travail, ma vie va changer, je vais monter un énorme business en ligne sur le conseil en recrutement. Et donc, j'ai créé mon blog, et je dois dire qu'il n'était pas si mauvais. Je suis retombé il y a peu de temps sur les articles que j'avais écrits, même si j'ai fermé le blog, les articles sont toujours dans mon ordinateur, et je dois dire franchement qu'ils ne sont pas si mal que ça. Ils faisaient déjà à l'époque 1500, 2000, 3000 mots, plutôt bien écrits, plutôt orientés vers le lecteur, et je dois dire que j'avais réussi comme ça à me créer une jolie audience par la qualité du contenu et par le travail de promotion que j'avais fait, puisque j'avais déjà commencé à l'époque à faire des articles invités sur le sujet. Donc voyant mon audience augmenter, je me suis donc dit, je vais créer mon premier produit. Donc j'ai créé un produit sur la création de CV et de lettres de motivation. Je l'ai lancé et patatras, ça n'a pas du tout marché, alors que mes articles étaient plutôt bons, alors qu'il y avait visiblement un besoin du marché, et alors que mon produit tenait vraiment la route et qu'il était vendu à un prix raisonnable. Donc ça a été une claque terrible pour moi, mais pas tant que ça, puisque à l'époque j'étais encore salarié, et que le blogging n'était qu'un passe-temps pour moi. Et c'est là que j'ai compris la véritable cause de l'échec de ce blog. Car même s'il y avait des millions de chômeurs en France, mon blog était trop généraliste. Le blog américain dont je vous parlais, celui de Brian de Cesare, était uniquement orienté vers un seul profil, les étudiants qui veulent rentrer dans les grandes banques d'investissement, les grandes banques d'affaires. C'est un public qui est extrêmement restreint, mais comme ce sont des postes qui sont difficiles à obtenir, et qui sont extrêmement bien rémunérés, les gens étaient prêts à dépenser 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars dans une formation pour décrocher le job de leur rêve. Moi j'avais pris un pari qui était beaucoup trop large. Je m'étais dit je vais m'adresser à tous les chômeurs. Le problème c'est que vous allez avoir en face de vous un chômeur de plus de 50 ans, vous allez avoir en face de vous un jeune diplômé qui a du mal à trouver du travail, ou alors un jeune qui est sans diplôme, ou alors une personne qui a un niveau de qualification élevé, ou une personne qui a un niveau de qualification peu élevé. Bref, des profils tellement différents, des professions tellement différentes, que personne ne pouvait assez se sentir concerné pour dire j'achète. Et mon erreur elle était tout simplement là. Oui je répondais à un besoin du marché parce qu'il y avait du chômage, oui mon contenu était qualitatif, donc je pense que les gens percevaient la crédibilité et le sérieux de mes formations, mais mon positionnement n'était pas assez bien affiné. Et je suis certain que j'aurais eu beaucoup plus de succès si j'avais visé une profession en particulier. Aujourd'hui je reste persuadé que par exemple un blog qui expliquerait aux gens comment est-ce qu'on arrive à bosser dans le cinéma, ou alors comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans un cabinet d'avocats prestigieux, ou alors comment on arrive à rentrer dans les gros cabinets de conseils, d'expertise, de type Accenture, et bien ce genre de blog de niche très ciblé rencontrerait leur public, et effectivement des personnes se sentiraient assez concernées pour passer commande. Moi j'avais une offre qui était bien trop large, les gens pouvaient obtenir le même genre d'informations en achetant n'importe quel bouquin sur le recrutement et sur les lettres de motivation. Il était donc extrêmement difficile pour moi de réussir à faire des ventes. Et c'est une leçon que j'ai vraiment retenue, qui est tout simplement qu'à vouloir viser trop large, on dilue tellement son message qu'on n'arrive pas à créer de connexions suffisantes avec la part d'audience qui est prête à acheter. Ainsi, pour avoir échangé avec un collègue blogueur il y a peu de temps, j'ai appris qu'une personne faisait 10 000 euros par mois en vendant des fiches de révision pour les étudiants en droit. C'est assez comparable avec ce que fait Merger & Inquisition, c'est-à-dire aider les gens qui sont diplômés à obtenir un bon diplôme pour pouvoir ensuite rentrer dans le cabinet prestigieux. Là on parle de cabinet d'avocats, mais on pourrait aussi parler de banque d'affaires. C'est à peu près la même chose. Le nombre de personnes concernées est beaucoup plus restreint, mais en s'adressant directement à ces personnes avec la bonne problématique, avec le langage et les enjeux qui les concernent, on arrive à leur faire comprendre qu'on peut résoudre leurs problèmes en particulier. Et même si l'audience va être 100 fois ou 1000 fois plus petite, les résultats du blog deviennent là vraiment tangibles et représentent un chiffre d'affaires qui permet d'en vivre. Et ça a été vraiment une super expérience de comprendre ça, puisque ça m'a permis de comprendre l'importance des trois piliers du blogging qui sont également valables pour YouTube ou un podcast, peu importe. Si vous voulez réussir en ligne, vous devez absolument répondre à un besoin du marché qui est clairement défini. Vous devez absolument travailler votre crédibilité par la qualité de vos contenus pour prouver aux gens que vous allez pouvoir les aider. Et vous devez mettre en place des actions de promotion pour vous faire connaître. Si ces trois points sont réunis, eh bien vous avez toutes les chances de réussir. S'il manque un seul de ces trois points, vous ne pouvez pas y arriver. Ah si un blog qui est mal positionné ne trouvera jamais son marché, un blog qui manque de crédibilité n'inspirera jamais assez confiance pour que les gens sortent la carte bleue, et un blog sur lequel on ne fait aucun travail de promotion ne sera pas connu. Donc votre audience n'aura pas connaissance de vos produits et par conséquent ne les achèteront jamais. Et c'est une leçon que j'ai vraiment retenue sur le blog que j'ai monté en parallèle qui était sur le tir sportif et que j'ai réussi, lui, à monétiser à ma grande surprise alors que le scope, le nombre de gens concernés par le tir sportif est infiniment moins élevé que le nombre de chômeurs. J'ai d'ailleurs créé une vidéo à ce sujet où je partageais avec vous les résultats que j'avais obtenus sur ce blog de tir sportif. Et là, je gagnais suffisamment pour faire vivre ma famille de quatre personnes tout en étant localisé en France. Donc cet échec a été vraiment enrichissant. J'avoue que ce n'est pas facile chaque soir d'aller voir son compte Paypal et de se rendre compte qu'on n'a pas fait de vente. Sur le moment, c'est une expérience qui n'est pas agréable mais avec le recul, on apprend tout de même énormément de choses. J'ai appris à créer un blog WordPress, j'ai appris à utiliser cet outil, j'ai appris à rédiger, à faire des pages de vente, j'ai appris l'importance du positionnement et cela a profondément changé ma vie puisque en 2013, quand j'ai perdu mon job, j'ai pu devenir blogueur, youtubeur plein temps. Et évidemment, aujourd'hui, je ne reviendrai pour rien en arrière puisque mes revenus sont plusieurs fois supérieurs à ceux des gens qui m'ont licencié. Et si je les croisais dans la rue, je pense que j'aurais un petit sourire de mépris envers eux. Donc ne vous affolez pas si vous échouez. Essayez juste d'avoir un petit peu de distance par rapport aux causes de cet échec. Je suis prêt à parier ce que vous voulez, que vous aviez des problèmes sur un ou plusieurs des trois piliers de la réussite en ligne. Je les redis, le positionnement pour répondre à un marché, la crédibilité pour inspirer confiance et la promotion pour se faire connaître. C'est vrai que ça a l'air très simple expliqué comme ça, mais fondamentalement, ça l'est. Il faut juste s'accorder le droit à l'erreur et le droit à l'apprentissage. Je ne suis pas un surdoué du business, je suis simplement quelqu'un qui a pris le temps de se forger une grosse expérience. J'espère que cet enseignement vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger votre formation Trafic en cliquant sur le lien ci-dessous en vous inscrivant à la newsletter du blog Trafic Mania. Vous recevrez en plus de la formation des emails avec des astuces exclusives. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouvelles publications sur cette plateforme. A très bientôt pour un article sur le blog ou une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501